Et il termine en prenant des nouvelles de son collègue Hermine Pazard. Si je ne vous ai pas écrit depuis mon retour, c'est que je voulais avoir quelque chose de positif à vous dire. Non, j'ai commencé par aller me reposer à la campagne. Puis je suis rentré à Paris pour me livrer au plaisir de Bachot et de la licence. Cela ne peut pas dire que j'ai oublié les bons moments passés à Clouge, à Elisabetta III. Sans blague, il y a une chose dont j'aime à me souvenir parmi les impressions variées de ce semestre. C'est l'amabilité avec laquelle vous avez su, vous et madame la directrice du Camille des professeurs, me donner l'illusion de l'homme en famille et les soirées de libre causerie, de libre bavardage scientifique avec vous, Guillard et Janelle. J'ai écrit un rapport où j'ai dit ce que je pensais vraiment sur Clouge. Et si on le publie, je crois que vos collègues ne seront pas mécontents. Est-ce que Volzanne serait plus malade ? Je n'ai aucune nouvelle de lui. Et j'ai des quantités d'affaires à régler avec l'Institut de géographie de Clouge. Alors là, nous voulons entendre des extraits de lettres datant de 1921, du séjour de Demarton à Clouge. Et Demarton a eu l'occasion de prendre des photographies, des clichés sur le terrain pour enrichir sa collection. Et donc maintenant, pour terminer, je vous propose un voyage en Roumanie à travers les photographies sous plaques de verre qu'il a prises tout au long de sa carrière. Tous les clichés que vous allez voir font partie de sa superbe collection de 11 000 plaques de verre. Cette collection est hébergée au CNRS, au laboratoire prodigue, qui les valorise depuis quelques années, qui les rend visibles et accessibles via l'archive ouverte médicale. Alors, je vais vous proposer un voyage en boucle, partant de Clouge, en allant vers l'Est, en passant par la Moldavie, la Bucoville, la Bessarabie, la Drobouja. En revenant en Balachie, il y a la Multénie, l'Olténie, ensuite le Banat à l'Ouest, et pour finir, le massif du Bior, de retour en Transylvanie. Alors, avant de lancer le diaporama, qui dure une petite dizaine de minutes, pendant lesquelles je ne parlerai plus, je voulais vous dire deux mots sur De Marton comme photographe, et sur le choix des photographies présentées. De Marton part sur le terrain avec un appareil photographique, ce qui le positionne à l'époque à la pointe de la modernité. Mais un appareil photographique, ça pèse très lourd dans le sac à dos du géographe. Et à l'époque, chaque cliché pris sur le terrain est quelque chose de rare, de coûteux, et donc de précieux. Et c'est pour ça que de là vient le prestige de la collection de photographies que forment les géographes. D'ailleurs, De Marton est toujours à la recherche de nouveaux clichés. Soit il va en prendre sur le terrain, des photos sur le terrain, soit il demande à ses collègues français et étrangers. Et j'ai choisi ce soir de vous montrer des clichés qui révèlent une facette moins connue de ce grand géomorphologue, à savoir des clichés relevant de géographie humaine, voire économique. Ces clichés constituent environ un tiers de l'ensemble des photos consacrées à la Romanie, ce qui est relativement beaucoup pour un géomorphologue. Et vous allez voir que De Marton s'intéresse, puisque toutes les photos que vous allez voir sont de deux intérêts, il s'intéresse aux costumes, aux activités agricoles, à l'industrie, aux marchés, aux types de plantations, aux formes d'habitat, aux moyens de transport, il s'intéresse aux fêtes. Et là, vous remarquerez que les liens entre géographie et géographie sont assez flous à l'époque. Il faut par ailleurs garder à l'esprit qu'à l'époque, les temps de pose sont longs, et De Marton essaie de saisir l'animation d'un village ou d'un marché sans se préoccuper des flous qui sont engendrés par le mouvement. Par exemple, d'autres, comme Jean Brune, dont on a les plaques de verre ou du Zalberkane, faisaient poser plus les personnages. Il n'y a pas ce côté des fois flou du mouvement. Et De Marton prend la vie en mouvement. Et il y a également, vous verrez, des photos d'excursionnistes. Alors il faut les deviner des fois dans les rochers, parce que dès que vous voyez des rochers, vous essayez de guetter les excursionnistes qui sont soit à pied, soit à cheval, il y a des hommes, des femmes. Et enfin, je voulais vous dire que De Marton prend surtout des clichés vues d'un point haut pour avoir une vue à l'échelle du bassin versant, c'est-à-dire avoir au moins la vallée, éventuellement les villages, les habitats, vous verrez des stinards, des bergeries. Et avec les relèves qui l'entouent. Donc concrètement, comment ça se passe ? De Marton part sur le terrain avec des boîtes de... D'après ce qu'il met dans ses carnets, des boîtes de 12 négatifs. Et le retour du terrain, à partir des négatifs, il fait perdre des positifs entre deux plaques de verre qui résistent à la chaleur d'un projecteur. Car l'objectif du professeur de géographie, c'est de projeter ces clichés à ses étudiants. Et pour résister à la chaleur d'un projecteur, il faut les plaques de verre. Donc, imaginez, nous sommes dans les années 20, à Paris, vous êtes dans l'amphithéâtre de l'Institut de géographie Flambon-Neuf, et vous allez assister à une projection sur la Roumanie. Il y a Luc avec l'escu qui est au premier rang à droite. Wow.